Salut c'est Stratter ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash Royale, deuxième partie. On va continuer à vivre cette compétition d'e-sports sur Clash Royale. Et bien évidemment je vais sortir des vidéos aussi sur Clash of Clans, ne vous inquiétez pas. Ici vous ne verrez pas du Pokémon Go, la chasse de peluche virtuel c'est pas bon truc. Bon, et bien sans plus attendre et sans transition, non on dit pas sans transition, sans introduction dans mon cas, on va directement sur ces parties de Clash Royale de haut niveau et apprenez des meilleurs, vous deviendrez encore meilleurs. Oh c'est beau ce que je viens de dire. Allez, let's go ! Allez on est parti pour ce deuxième quart de finale entre Ming-Chain et Weaver. Weaver qui est un youtubeur chinois. Et c'est allé très très vite hein, l'engagement est direct et frontal, on est très très agressif en Chine. Oh mon dieu c'est parti dans tous les sens, une caserne de barbares pour aller contrer le géant, la caserne de barbares est le compte ultime, pourquoi ? Parce qu'elle change de direction le géant, si ça passe le géant tape sur la caserne et c'est un nid à un point de vie et en plus ça sort des petits barbares qui fracassent le géant. C'est génial mais ça coûte très cher et donc ça expose quand même, décompose la caserne de barbares. Un premier assaut assez pénible mais ça peut entamer comme ici un contre assez fulgurant avec un joli appui de barbares. Contré d'ailleurs par un seul mini pk mais il y a eu un petit sort de zap. Ça ne fonctionnera pas aussi bien d'ailleurs avec le patch qui est arrivé. Allez, les gardes royales qui sont allés contrer le mineur, qui tapaient l'élixir, la réserve d'élixir. Le mineur a pour ce but là parce qu'en plus de taper l'élixir, si ce n'est pas géré, ça peut aller taper les tours mais bien évidemment il faut dépenser de la mana pour protéger son élixir. Un géant en bas à gauche pour Ming Cheng à l'assaut. On est à quand même 500 points de vie de moins sur la tour. En bas à gauche donc domination pour l'instant pour le joueur rouge mais rien n'a été fait. Je vous rappelle que vraiment ce jeu se joue à l'erreur, au petit coup de dé, à un petit coup du sort à très haut niveau donc rien n'est fait. Il faut être très attentif et très concentré. Allez, caserne de barbares encore pour aller contrer le géant bleu. Le géant rouge qui n'est pour l'instant pas contré. Un seul mousquetaire dessus, ça ne suffira pas. Il va pouvoir fracasser peut-être la tour adverse. Il va falloir poser en tout cas quelque chose. Oui, il y a un mini pack qui est passé mais ça a été contré par un sort de zap, heureusement. Et finalement, 1500 points de vie pour la tour. En bas à gauche décidément, domination de Weaver dans ce premier match. Carrément lumineur qui a été utilisé pour aller contrer le mousquetaire et ne pas perdre trop de points de vie parce que quand même il y avait un joli tapage du géant. Puis celui du mousquetaire. Allez, une petite princesse pour soutenir son géant. C'est cool parce que la princesse, ça contre les barbares. Entre poison et princesse, ça va être terrible. Allez, les gardes royales pour apporter de la frappe. Poison. Oh, le poison raté ! Le poison défensif raté ! De Liou. Oh, Weaver qui a fait une grossière erreur là. Il n'a pas pris la princesse et ça, ça va coûter cher. Il va falloir une unité, un mineur pour aller contrer cette princesse. Mais là, elle fait un carnage après les barbares. Elle s'enchaîne. Le sorcier de glace est derrière. Il faut aller contrer. Et du coup, forcément, ça a craqué devant parce que ça n'a pas été géré derrière. Et là, il doit s'en mordre les doigts. Min Cheng qui a fait une grave erreur en loupant son poisson sur la princesse. Et donc, elle a supporté l'attaque pendant très longtemps. Et en plus, il a fallu dépendre de la mana pour aller la contrer avec un mineur. Donc là, c'est une catastrophe. On est parti pour la deuxième partie. Ça enchaîne très, très vite. Encore caserneux barbares un peu anticipé sur les géants. Mais c'est vrai que ça servira. Et premier petit contre possible avec un appui de barbares. Le mousquetaire qui va peut-être gratter. Non, finalement, il ne grattera pas. Garde royale pour aller le contrer. C'est très bien joué. Attention, la deuxième vague risque d'être plus intéressante. Le timing du géant n'est pas forcément terrible. Mais je crois qu'il laissait tomber un petit peu ses barbares. Mais en tout cas, ils se sont faits les gardes royales. Allez, on est parti. Voilà, géant contre géant. Mais il y a... Oh, triple mousquetaire ! Je vous rappelle qu'il y est possible de changer toutes les cartes d'un jeu. C'est la règle du jeu. Eh bien, petite surprise, là, pour Michonne qui sera le triple mousquetaire. Le triple mousquetaire qui est sorti à coups de poison et à coups de sort de zap. Décidément, ça coûte cher pour aller les contrer. Et qui a fait un joli effet. On est quand même à 1800 points de vie de moins sur la tour bleue. Attention. Oh, le mineur pour aller contrer la princesse. Attention, les gardes royales pour aller contrer le piquet. Mais seulement, il y a quelques petits barbares qui vont se faire plaisir. Mais ça ne passera pas cet assaut de Weaver. Weaver. Oh, la sursis de glace un petit peu. C'est trop près, là, du mini-Pekka. Il a voulu le sentir un petit peu mettre au centre. Mais finalement, il s'est fait tabasser. Et ce mini-Pekka qui a été rentable. Donc, petit avantage en cours de mana pour Mincek. Que va-t-il en faire ? Eh bien, tout simplement, le petit producteur d'élixir. C'est bien joué. Alors que côté rouge, on n'en a pas. Donc, après tout, ce n'est pas forcément une erreur parce qu'il n'y a pas de structure défensive côté bleu. Donc, quand il n'y a pas de structure défensive, je trouve côté bleu. Ce n'est pas grave de ne pas avoir d'élixir. De producteur d'élixir. Allez, géant contre géant. On a reposé déjà sa caserne pour aller contre le géant. On a forcément mis tout de suite en appui une petite princesse pour Ming-Chen. Le poison offensif, joli sur la caserne, sur un maximum de troupes. C'est joli, là, ce poison. Le triple mousquetaire, voilà. Le poison raté encore ! Le poison raté ! Là, la princesse qui n'a pas été prise sur les mousquetaires, ça va faire mal. Et voilà comment on prend la sauce, comment on prend l'eau. Oulala, Weaver, gros, gros avantage en cours. Attention, la princesse. Il va peut-être bien s'en sortir, finalement. Allez, hop ! La princesse qui arrive à choper le mousquetaire. Il y a quand même un géant rouge et un peu la panique à bord. Vite, 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 mini-Pekka. Poison offensif sur les deux élixirs. Eh ouais, l'élixir qui a été mis pour détourner un petit peu le genre et ne pas perdre des points de vie. Attention, sorcier de glace. Ouais, mais contre le sorcier de glace, contre le mini-Pekka, ce n'est pas le top. Ouais, les gardes royales pour les contrées de mineurs, forcément. Mais une mineure qui a un petit peu gratté, 1300 points de vie. Allez, on rentre en mort subite, comme vous le voyez à l'écran. Mort subite en direct. Et attention, gros contre avec triple mousquetaire. Ils ne sont pas gérés les triple mousquetaire s'ils ne sont pas gérés. Sors de zap, oui, mais sort de zap, ça ne suffit pas à faire des gâts. Mini-Pekka dans les mousquetaires. Mais les mousquetaires qui font mal et les mini-mousquetaires qui font très très mal, qui vont peut-être pas se faire ce mini-Pekka. Ils sont quand même tombés. Mais Dieu, ce que c'est que ça a été violent. 900 points de vie pour cette tour de rouge. Eh ouais, si les triple mousquetaires survivent suffisamment longtemps, ça fait très très mal. Ça, c'est sûr. Eh bien, on l'a vu en direct. Allez, voilà, joli le mineur pour aller contrer la princesse. Le mineur qui se fait plaisir sur le géant. Ainsi que les barbares. Les gardes royales qui s'occupent des mineurs. Bien évidemment, c'est le contre. Le sorcier de glace pour aller contrer un petit peu ce géant. Le poison offensif sur le sorcier glace et sur la tour. Il a loupé un petit peu la caserne. Mais c'est normal. Il y avait bien décentré Weaver. Et ça va bien se faire contrer, je pense. Le mousquetaires un petit peu à droite, là. Le mousquetaires un petit peu à droite. Mais c'est pas grave. Il y a un double caserne de barbares. Et à ces endroits-là, à placer ces endroits-là, ils vont avoir l'exact timing qu'il faut. Regardez comme ils se rejoignent. Eh bien, c'est comme si vous envoyiez une fournée gratos de barbares à chaque instant. Et je peux vous dire que là, c'est un petit peu la misère pour le but. Je pense que Ming-Cheng risque de perdre cette manche. On va bien voir ça. Allez, le géant en plus qui va concentrer le barbares. Mon dieu, il y a six barbares. Le triple mousquetaires. Oh non ! Les mousquetaires de Ming-Cheng qui partent à droite et là, qui se loupent complètement. Ils sont complètement hors combat. Aïe, aïe, aïe. Alors là, entre la double caserne et le triple mousquetaires raté, Ming-Cheng va prendre la sauce et ça va complètement craquer. Ouais, Weaver est content. Et voilà, la mort subite est réglée. Un partout. Décidément, quel match de Clash Royale. On est parti pour la dernière manche. Ming-Cheng contre Weaver. Dernière manche. Un partout. Qui va l'emporter ? Qui va surprendre ? Va-t-il y avoir des changements ? Allez, on est parti. Voilà, le mineur sur la réserve d'élixir. Les gardes royales sur le mineur. Voilà, c'est des jolis contres, tout ça. Le poison offensif. En même temps, on chope l'élixir. En même temps, on chope les troupes. C'est bien joué. Le mousquetaire qui gratte un petit peu de poing. Non, 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 non. C'est seulement le poison. J'ai rien dit. Oubliez ce que j'ai dit. Allez, offensif. Oh mon dieu, ça va faire mal ça. Il y a un mini pécatouffré et un mousquetaire qui sont au contact de la tour. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ouh, la caserne. C'est un petit peu chaud, la caserne. C'est pas bon, là. C'est pas bon. Il a voulu un petit peu ralentir tout ça parce qu'il prenait la sauce. Il va perdre une tour d'entrée, mon dieu. 500 points de vie. 500 points de vie. Oh mon dieu, que ça tape fort le mini pécat. J'avais complètement oublié cela. Et qu'il s'est fait une tour à lui tout seul en deux secondes et demie. Et là, il y a un problème. Là, Weaver, il a un gros, gros problème. Ming Cheng va sans doute l'emporter parce que perdre une tour d'entrée. C'est un petit peu l'hécatombe. Le minière pour aller contrer le producteur d'élicyre. Les gardes royales pour aller contre le minière. Un classique pour les deux joueurs. Et les gardes royales qui ne vont pas être aidées. Forcément, c'est une petite carte pas chère. On peut l'envoyer se faire balader. Allez, le géant carrément sur la tour royale. Et oui, parce qu'on était en système défensif. On était full mana. Et du coup, le géant, on le fait partir de très très loin. Alors que, bien évidemment, côté Weaver, on ne se pose pas de questions. Il va falloir lancer l'assaut. Mais là, avec une réserve d'élicyre en cours, en avantage. Plus la même chose en face. Je ne sais pas comment ça va se diriger. Allez, le sorcier de glace qui tapote sur le géant. Et le mini Pekka. Il n'y a pas le mini Pekka. Si, le mini Pekka rouge qui arrive. Allez, va taper ton mini Pekka. Garde royale. Oh là là là, le garde royale. Allez, le garde royale qui tombe, mon dieu. Le sorcier de glace. Et combat de mousquetaire au final. Qui tabassait derrière. Blouh, ils se sont éliminés. Et pour l'instant, on ne passe pas du tout. Et ouais, c'est facile de jouer la défense. Là, il va se régaler. Mincheng. Il se sent même à l'aise. Il relance un producteur d'élicyres. La princesse pour aller contrer les barbares. Le mineur pour aller contrer le producteur d'élicyres. Mais mini Pekka pour aller contrer ce mineur. Et on lance la contre-offensive. Mon dieu, ce n'est pas lui qui devrait la lancer la contre-offensive. C'est de être Weaver. Autant dire qu'avec 30 secondes seulement. En temps, c'est complètement mort pour Weaver. Et ouais, ouais. Mincheng l'a joué très très sécure. Très très bonne défense. Et c'est du solide. Et là, les carottes sont cuites. Il reste seulement 15 secondes. Et les tours du bleu ne sont même pas touchées. Alors, ouais, on s'est plaisir là. Là, c'est mort, c'est mort. Et voilà, ouais, ouais. Il a compris Weaver qui ne passerait pas du tout. Et c'est terminé. Mincheng qui va donc en demi-finale. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce commentaire un petit peu en live version e-sport de Clash Royale. J'essaie au passage de vous faire vivre un petit peu l'action comme si vous y étiez. Mais aussi de vous donner quelques petits détails techniques sur qui contre quoi. Et je parlerai peut-être plus amplement de certains placements qui sont très intéressants. Vous avez vu notamment ces casernes. Retenez-les si vous jouez des casernes de barbares ou de gobelins. Vous avez vu aussi les contres que proposent les joueurs qui sont excellents. Je sais que c'était avant le patch. Et très certainement, les jeux de haut niveau vont peut-être changer. On verra bien cela dans les prochaines compétitions de Clash Royale. Je vous remercie. C'était Strater. Et à la prochaine pour vivre ce tournoi de Shanghai qui vraiment fait plaisir au niveau du skill. Allez, ciao et bouuuu !